qui nous rappelle, qui me rappelle mon enfance. Yen aussi, je ne sais pas, c'est qu'il n'y a pas d'argent. Malheureusement, pour Ismaël Lowe aujourd'hui, mais heureusement pour nous, quand j'ai commencé à faire l'hymne national, parce que l'analyse que j'ai fait, c'est qu'on a fait l'analyse, le discours, ce qu'on partage, ce qu'on a de commun. Nous ne pouvons pas partager, nous ne pouvons pas partager Mme Cédelé, c'est l'hymne national du Sénégal. Le Sénégal a son hymne, c'est une république qui a son hymne, son hymne national, son hymne, son hymne. Il faut que les gens, 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 l'hymne national, c'est aussi la devise du Sénégal, un peuple, un but, une foi. C'est ce qu'on a fait aussi, un peuple, un but, une foi. C'est ce qu'on a fait de nous, tous à égal dignité, à part entière des Sénégalais. Il ne faut que les gens, 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 nous, tous, à égal dignité. Le hymne, on va nous réunir, un peuple, un but, une foi. C'est ce que tu as, c'est notre devise. On a ce que tu as, c'est ce que tu as, c'est notre saut, et ce que tu as, c'est le Président, qui est le président du Sénégal. Ce qui est le président de la République, qui est le décret, le projet, qui est le président du Sénégal. C'est le président du Sénégal. Si quelqu'un s'est en administration, il y a le président du Sénégal. C'est le président du Sénégal. Il y a le drapeau, vert-jeune-rouge, et l'étoile de la verte qui est en digue. Le vert, il y a le dédié à la nature, la nature et la nature du Sénégal. Le jaune, il y a le dédié à la savane, qui symbolise le Sénégal. Il symbolise le dollar de la savane, le diamètre, et la lumière, qui est le bas. Il y a le rouge, le rouge, le rouge, qui est le but, Si vous savez, ou vous ne voulez pas, si vous êtes un imam, vous ne faites pas de la vengeance. Il faut commencer avec lui. Dès que vous voyez, il y a une grande ville, et il y a un royal, Il y a des partagnes, mais il dit que, il y a une autre. C'est qu'elle donne le diner, il ne faut pas de ne pas manger la vie ou la famille la famille on ne sait pas la famille pour faire attention si on l'aidera. Si on l'aidera pour la maman, la maman est mise à la maman, la maman est mise à la maman. Si on l'aidera pour la maman, on va se voir dans la maman, pour Shafi Amin... Et tu sais qui se fait une petite fille... et que tu dis ta femme les maman avec moi... et que tu n'es pas encore là... et que tu n'as pas à couper... tu ne peux pas tout et tu vas voir... il ne faut qu'il y ait pas... la porte de la porte... Si tu es là, tu peux t'en demander... à la famille de la famille... et à la famille de la famille de ma mère... tu peux se voir... que tu as là... et à la famille de ta mère... qu'il n'y a pas l'ère... mais à la famille... on ne peut pas se faire... on ne peut pas être... C'est ce que vous allez voir au Sénégal. C'est ce que vous allez voir au Sénégal. Vous allez voir au Sénégal. Vous allez voir au professeur Ablaï Batchili, Ablaï Wadou, Senghor, Momo Dujia, Wal Jojo, Ibrahim Assar. C'est ce que vous allez voir au Sénégal. Pour moi, je voudrais faire un questionnement. Parce que le Sénégal, c'est ce que vous allez voir au Sénégal. C'est un débat. Aujourd'hui, on ne l'oublie pas. Mais c'est l'occasion qu'on pose ces questions-là. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème au Sénégal en 1960. Mais il n'y a pas de problème au Sénégal. Il n'y a pas de problème au Sénégal. Je n'y a pas de problème à faire ce qu'on a. Je n'y a pas de parler de paroles, de par la mélodie, de par ce que vous connaissez. C'est ce que je dois passer. Pour moi, c'est un hymne qui n'honore pas le Sénégal. Au contraire, il faut souffrir du Sénégal, il faut souffrir du Sénégal. Il y a beaucoup de métaphores. On va prendre du temps Décortiquer l'hymne Grammaticalement Décortiquer l'hymne Syntastiquement parlant Décortiquer l'hymne C'est ce que vous savez La poésie C'est un débat ouvert C'est un débat C'est un débat En tout cas Je juge que Au Sénégal On doit débattre Sur notre hymne Parce que Quand je regarde les trajectoires historiques au Sénégal Les paroles de Senghor Ne reflètent pas la trajectoire historique du Sénégal Pour moi La musique d'Ebert Péper Ne reflète pas, n'encourage pas N'accompagne pas La trajectoire historique, sociologique, anthropologique Et culturelle du Sénégal Est-ce que nous au Sénégal Les peuples souverains depuis 61 ans Qu'on pose qu'en fait Le débat sur l'hymne national Parce que Il y a un petit Sénégalais Quand il y a 17 millions de Sénégalais Peut-être Les 16 millions Ils peuvent l'hymne au Sénégal Parce que l'hymne Les paroles ne sont pas simples Les paroles ne sont pas simples Les paroles ne sont pas simples Le débat sur l'hymne Et ils ont le droit de les assez Les paroles de Réfléchir Ils veulent leur hymne Si on peut tester la chambre des cas Et tous les hymnes Les hymnes Les hymnes Ils peuvent bien Les hymnes Ils ne peuvent pas Les hymnes Parce que ça ne parle pas au Sénégal Les hymnes Mais si on est au Sénégal, malheureusement, les Sénégalais, d'une manière générale, dans l'ensemble, ne se retrouvent pas dans l'hypnose. C'est un constat que j'ai fait. Peut-être que je me trompe, mais je voulais m'associer au débat. Je voulais amener ce point-là pour que nous débattons. C'est ce que je veux dire. Je pense qu'il faut le faire et qu'il faut le faire. Inch'Allah, je vous promets de revenir sur le texte en entier. Je vous promets de revenir sur le parolier, le discours, la musique, la composition, la musique, la musique. Et les droits de ce qu'on a. Ils vont les faire en sorte que les Sénégalais et les femmes se trouvent. Parce que si on a l'impression que les Sénégalais ont été, je pense que c'est un référendum. Je ne sais jamais dans l'histoire du Sénégal, il ne faut pas faire un référendum où il s'est posé comme le père de la nation, alors qu'il n'en est rien. Ce n'est pas le père de la nation. Il s'est posé comme le père de la nation. Est-ce que les Sénégalais questionnent Sénégalais, questionnent l'hymne national, questionnent madame ? Je pense que nous, nous, Sénégalais, en tant que peuple souverain, les Sénégalais, en tant que part de la société, qui sont les membres, qui font l'histoire, n'ont pas de lui à l'rémer. Mais ceci, il y a un débat national. Les Sénégalais vont prendre part, expliquer. Parce que les Sénégalais sont convaincus que nous devons changer ça, on va le faire, bien sûr. Mais si les Sénégalais aussi disent que nous voulons autre chose, paroles adaptées et tout, nous devons changer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 et El-Shabaab, parce que mon mot a dit qu'en Afrique, il y a un tableau sombre, ce n'est pas le même mot, c'est le mot qu'il a utilisé. On a dit qu'il est El-Shabaab. El-Shabaab, c'est un groupe terroriste qui a dit Somali, qui a été opéré, il a dit qu'il y a des actes tantôt qu'ils sont en Somali, tantôt qu'ils sont en Kenya, tantôt qu'ils sont en Ethiopie. Bon, ils ont dit que l'Ouganda, c'est ça. Bon, c'est ça, ce n'est pas une réalité. Par exemple, je suis en Mali. En Mali, il y a l'activité terroriste là-bas. Mali et le Burkina, ils sont frappés durement par le terrorisme, c'est une réalité. Je suis en Afrique, est-ce que vous avez besoin de terrorisme ? Vous allez me dire. Vous prenez le sud de l'Afrique, est-ce que vous avez besoin de terrorisme ? Vous allez me dire. Vous prenez le nord de l'Afrique, est-ce que vous avez besoin de terrorisme ? Vous allez me dire. Donc, ils ont dans leur schéma, ils ont programmé les Africains, ils sont sur 54 États, il n'y a même pas 10 États qui sont en rapport avec le terrorisme. Ils ont dit, bon, l'Afrique présente un tableau sombre, ils ont dit, le terrorisme est une réalité africaine. Bon, on va prendre les Occidentaux. On va prendre la France, on va prendre 15 États, ils sont dans l'Afghanistan, ils sont dans l'Afghanistan, ils ont commencé par les États-Unis, ils ont dit, ils ont projeté un tableau sombre sur l'activité terroriste en Afrique. Bon, C'est ce qu'ils ont dit, et ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, ils ont dit, en commençant par le Président de la République. Bon, c'est ce que je vous laisse apprécier. Dans ce cas, il n'y a pas de confondre l'agréalité, ou il n'y a pas de rien. En tout cas, l'Afrique, on voit que les pays de l'Afrique, ils ont avancé. Nigeria, même 17 ans, ils ont eu le terrorisme. Ils ont eu le terrorisme, mais ça n'a pas empêché le Nigeria d'être depuis 10 ans le géant de l'Afrique. Il y a eu l'économie de Nigeria, depuis 10 ans, l'économie est plus prospère dans le continent africain. Donc, le terrorisme, est-ce que l'impact exceptionnel peut empêcher le Nigeria d'avancer ? Je ne pense pas. Il y a eu l'économie, il y a eu l'économie, il y a eu la révolution, il y a eu la révolution agricole. Ghana, il y a eu une frontière avec Nigeria, il y a eu l'économie, il y a eu l'économie. Il y a eu l'économie, il y a eu l'économie. Donc, Mali, c'est une problématique. Il ne faut pas concevoir la face. Mali, madame, nous n'allons pas dire, je suis Mali pour moi, tout le monde, il y a eu l'économie, il y a eu l'activité terroriste. Il faut oser dire les choses comme telles. Le Sahel, il y a eu l'intérêt déstabiliser le Sahel. Moi, d'ailleurs, il y a eu une vie, il y a eu l'injeu politique, ce qui est le Sahel. Nous réussissons l'Afghanistan, ce qui veut reproduire le Sahel. Il ne faut pas que les Africains se voient la face. Nous réussissons l'Afghanistan, ce qui veut réussir le Sahel. Actuellement, ils sont à peu près les neuf états occidentaux qui sont dans le Sahel. Il y a eu neuf, nous n'avons pas l'Afghanistan, nous avons 15 talibans qui sont venus au Sahel et nous avons tous les matériels qui peuvent nous connaître le terrorisme. Je n'ai pas la version de ce qu'ils disent. On voit bien qu'il y a eu ce qu'ils veulent, mais en fait, ils veulent que ils ne veulent pas aider à eux. Parce que le deuxième journaliste, ce qu'on a dit, c'est qu'il faut poser la question « Est-ce que le Sénégal n'est pas menacé ? » Bon, il faut une taffa. Il faut une taffa parce que la réponse elle est intéressante quand même, elle mérite d'être analysée. Je suis un malaisien, je suis un malaisien, je suis un malaisien, je suis un malaisien, je suis un malaisien. Je suis un malaisien, je suis un malaisien aussi. Voilà, la réponse, elle est intéressante dans la mesure où il y a eu qui a été dit, il y a eu un malaisien. Le journaliste, il y a eu un malaisien, est-ce que le Sénégal n'est pas menacé ? Il y a eu un malaisien, le Sénégal. Il y a eu, bien sûr que notre pays, mon pays, mon Sénégal, il est dans les yeux. Il y a eu un malaisien, 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 qui a été dit. En tout cas, dans le discours, dans l'analyse, il y a eu une forte présence du pronom personnel, je. Madame, le président, c'est mon pays, c'est mon peuple. il s'applique au singulier, il se conjugue au singulier. Dans le nous, dans le nous, il y a eu beaucoup. Moi, il est dans des habits, communicationnellement parlant, égoïste. Il s'agit d'un malaisien, il s'agit d'un malaisien, parce qu'il sort du cadre sénégalais, il se conjugue au singulier, il se conjugue au premier pronom personnel, c'est-à-dire le jeu. Tout le monde a dit, le moins est haïssable. Parce que le journaliste, il s'agit de la même chose, merci, ce que vous dites, c'est que le moins est haïssable. Et quand la journaliste a posé la question, est-ce que le Sénégal est menacé ? Il pouvait répondre en disant, si le Sénégal est menacé ou pas. Est-ce que tu es menacé ? Est-ce que vous êtes menacé, Monsieur le Président ? Est-ce que le Sénégal, mon pays, mon pays, c'est le Sénégal ? Donc, dans sa conception, mon nom, mon Sénégal. Bon, c'est ce qu'on peut dire, bon, le langage, ça a glissé et tout, mais en tout cas, la communication, nous allons décortiquer, le message de communication. En tout cas, je vous invite à aller voir, vous allez faire le constat, vous allez voir ici, comme ça. c'est ce qu'on a choqué. Moi, je vais me choquer parce que, pour mon Président, vous allez voir, il y a une grandeur, le Mandela Don. Mandela Don, c'est parce que j'existe, je suis, c'est parce que nous existons. Madame, si je suis, je suis, c'est parce que nous existons. Dans la philosophie Ubuntu, c'est la base de la culture africaine, ou la base de la culture, la culture, je suis, c'est la culture, c'est la culture, il faut dire ça. Dans son ouvrage, il le théorise. Légué, c'est la culture, je ne suis pas la question, je ne suis pas la question, je ne suis pas la question. Parce que, c'est un débat, je ne fais que constater, je peux être d'accord, on est en démocratie, il n'y a pas de souci. En tout cas, je me suis dit, solennellement parlant, quand je donne une interview, je n'allais pas dire mon pays, mais je vais dire notre pays, parce que la question a été directe et claire. On a dit, est-ce que le Sénégal est sous coup de menaces terroristes ? Donc, je ne vais pas répondre de mon pays, mais plutôt notre pays là. Parce que moi, c'est le nous qui l'emporte sur le jeu. Donc, il y a une question qui peut apprécier, selon la lecture, selon ce que je disais, mon discours, parce qu'au-delà de tout, c'est le président de tous les Sénégalais. Donc, on a droit à décortiquer son message et à avoir une autre lecture qui diffère de celle des uns et des autres. Donc, on est en démocratie, soyons à des accords pour fêter notre accord. C'est un problème, mon ami Souzy. Voilà. Les écoles, nous voyons, c'est un élan qui est personifié, madame, madame, personnalisé, c'est un État. Je vois ça. J'ai vu un chef d'État qui s'est replié sur lui-même, qui montrait qu'il était sûr de lui-même. Bon, dans sa façon de montrer l'incarnation absolue qu'il se fait de l'État, il a commis beaucoup de bourses communicationnelles. Je veux dire, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de terroriste, de temps en temps, il n'y a pas d'alerte. Donc, les forces occultées ont dit qu'ils ne devaient pas se battre, qu'ils ne devaient pas se battre. Et ce qu'on dit, c'est la vérité, c'est la vérité. La vérité, c'est la vérité, mais c'est la vérité. Donc, les gens en Japon, ils n'avaient pas envie d'être omnibulé, ils n'avaient pas le capitaine de la télé, ils n'avaient pas la vérité. Ils étaient dans le mensonge, les forces occultes. Ceux qui ont fait ce sale boulot-là, ceux qui ont tué ces enfants sénégalais-là, ils n'avaient pas les forces occultes. Voilà, c'est le président qui l'a dit, comprenons-le ainsi. Est-ce que les forces occultes traduisent peut-être les interviews ou les gens ? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui parle, mais en tout cas, je parle. C'est ce que j'ai dit. Le quatrième point, c'est le discours. Bon, maintenant, on commence sur le discours, parce que c'est un discours, pas un discours, même une interview très riche. Moi, je vous recommande encore une fois, d'une manière modeste, d'avoir courage et de suivre l'interview, parce que ça vous permet de comprendre, et ça vous enseigne sur l'homme. Tout le monde, 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 et tout le monde. Parce qu'il avait un rendez-vous, avec tous les membres, qui ne sont pas les sénégalais. Encore une fois, il ne sait pas s'adresser aux sénégalais. Il ne voulait pas s'adresser aux sénégalais, il s'est adressé aux accidentaux, avec partenaires sénégalais. Peut-être qu'on entend qu'ils sont talonnés pour leur donner le troisième mandat, ou qu'ils voulaient leur donner des garanties sur ce que vous savez. Voilà, c'est ce que j'ai vu dans l'interview. C'est pour cela que je vous recommande d'aller visionner l'interview, pour que vous ayez un petit aperçu, et que vous ayez l'air. Je vous remercie. 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 On continue l'analyse. Il nous dit quoi après ? Bon. On continue. On a maintenu. Tout le monde, on a maintenu la question du terrorisme. Parce que tout le monde, ce qui vous intéresse au terrorisme, c'est qu'on a vu le problème de la France et la Mali. Il y a un problème. Vous avez vu. Les Maliens, nous parlons de la France et de la France. Il n'y a rien à dire. La guerre au Mali coûte 2 millions d'euros par jour à la France. 2 millions d'euros et je répète. La guerre au Mali coûte plus de 2 millions d'euros par jour à la France. Donc, France n'aura pas tout l'euros pour la guerre au Mali. Non seulement, la guerre du Mali n'aura pas gagné, ce qui n'aura pas gagné. Il n'aura pas gagné. Il a des portes de sortie pour la guerre. Il n'aura pas gagné. Il n'aura pas gagné car il n'aura pas gagné. Les Mali n'aura pas gagné. Ibeka et Mali. Cette élection a été renouvelée son mandat. Heureusement, pour le peuple malien, nous devons essayer de faire Ibeka. Donc, Ibeka, c'est de l'histoire ancienne. Mais puisque la France, il y a des titres, il y a des titres, les Mali, ils sont allés au côté russe, ils ont l'impression que la garde privée, l'armée privée, les snipers, l'armée privée, les Russes, comme nous avons la France, mais en France, il y a une légion française, si nous sommes allés, les Américains, on sait bien qu'ils sont allés. Donc, il y a un pays qui est barré. En fait, la France, le titre de Wagner, Wagner, c'est des Russes. En fait, nous devons faire face aux terroristes. Parce que les terroristes, c'est une armée classique, qui ne peuvent pas être terroristes, ce n'est pas possible. Si les armées classiques, ils ne peuvent pas être terroristes, ils ne peuvent pas dire. Bon, ce que les Maliens ont compris, et heureusement pour les Maliens, maintenant, la donne est en train de changer. Ce n'est pas la France. Le ministre de la Défense de la France, comme une colonialiste, cette attardée-là, colonialiste-là, la femme qui est venu au Sénégal, il y a une chose qui est en France, ou qui est en France. Nous allons dire, Madame la ministre, « Shut up ! » Les Américains disent « Shut up ! » « Shut up ! » « We give a damn ! » « We give a damn ! » « We give a damn ! » Nous, le peuple malien, nous sommes derrière le peuple malien, on est fidèles au peuple malien, et on est fiers du peuple malien, qui est actuellement incarné par l'armée républicaine malienne. Nous sommes derrière ce peuple-là. « Madame la ministre, nous nous disons « Shut up ! » « Grandes gueules, nous nous disons que la colonie, nous nous disons qu'il y a une chose qui est en France, nous nous disons qu'il y a une chose qui est en France. » « Voilà, si je disais que mon message, je répète que, Madame la ministre, nous n'avons rien à foutre de vos paroles, nous n'avons rien à faire de vos discours. On est derrière le peuple malien, on reste fidèles au peuple malien, et on est fiers du peuple malien, qui est incarné aujourd'hui par l'armée républicaine malienne. Moi, je vous répète ça, Madame Ankor, la ministre de la Défense de la France, je vous dis solennellement, vous n'avez qu'à la fermer. Voilà. Là, le passage, pour lui attribuer une leçon, on continue. Bon, je n'ai rien à insister sur la question terroriste. Là, c'est qu'on a fait, qu'on a fait des affaires, russiens, où ils n'ont pas определен qu'un peuple d'Alssane Ouattara. Parce qu'ils se sont en place, les gens qui ont identifiés, ce qui serait un malien, ça serait très grave, une décision très grave. Là, nous a dit, le président Makisal, heureusement, il est à la CNG, j'ai trouvé un Makisal averti. Bon, il faut donc nous poser une question, Parce que ce que je disais, c'est qu'il ne faut pas qu'on soit dans les côtés. Parce qu'on doit sanctionner Mali et qu'on doit poser des questions de la sorte. C'est ce que je disais. Parce que pourquoi Mali doit poser des questions de la sorte ? Parce que la question n'est pas qu'il n'y a pas d'accord. Mais dans le cadre du CEDEA, Mali n'a pas de garantie de l'air. Parce que le Mali, en tout cas, les autorités qui représentent le Mali, moins actuellement les militaires, ont dit qu'il n'y a pas de rumeurs. Bon. On a dit qu'on parle de l'esprit. C'est ce que c'est. C'est une rumeur. Je veux saluer sa position. Parce que je trouve que c'est une position courageuse. C'est une position qui a été claire et limpide. Il faut commencer à développer. Moi, c'est le président qui développe. Moi, je le prends mot à mot. Moi, il faut savoir qu'en Afrique, il y a des militaires qui ont fait des coups d'Etat. Ils ont renversé l'ordre constitutionnel. Il y a des élections qui ont gagné. C'est lui qui parle. Bon. Mais je voudrais savoir qu'il y a des ordres constitutionnelles pour respecter le calendrier républicain. Pour convaincre l'élection, pour convaincre la loi de l'Etat. Je laisse les Sénégalais apprécier. Est-ce que le président, pour respecter le calendrier républicain, je laisse les Sénégalais apprécier. Pour respecter l'ordre constitutionnel, il faut respecter la constitution. Parce que la constitution est la première charte. La constitution est la première charte de la République. C'est la charte qui réunit les Sénégalais. Il faut respecter les Sénégalais. Il faut respecter les Sénégalais. Il faut respecter les Sénégalais. C'est la première charte. C'est ce que je disais. Dans le cadre du CEDEA, je me savais qu'il allait dire qu'il faut libérer l'alphoconde. Mais il faut dire que l'un des membres, il n'y avait pas d'un dégou, que nous devions pas d'un dégou. c'est le seul décret. Il a pris le général du Sénégalais 60 ans pour le général du Sénégalais pour les 60 ans pour conserver ses privilèges pour les autres. Madame, il a fait 2 ans et il a fait le général du Sénégalais pour les 62 ans pour les 62 ans pour les autres. Pour les autres, les sous-officiers pour les autres pour propulser leur carrière. Ce sont des questions que je laisse les fonctionnaires les fonctionnaires sénégalais appréciés. Les enseignants, les médecins les autres fonctionnaires, les autres classes ils ont besoin d'autres pour les autres. Madame, j'ai interpellé aussi les militaires sénégalais pour les autres. L'élite de l'armée c'est un privilège pour les présidents. Mais vous faites que les militaires doivent dire qu'ils doivent respecter l'ordre constitutionnel. à 2 ans de la fin de ton mandat il y a des retraites militaires il y a des salaires militaires ça laisse à penser. Bon. Nous voulons le mandat. Le mandat, je ne vais pas analyser le mandat. c'est le mandat de nous. Le journaliste c'est le mandat que le peuple sénégalais lui a confié. Parce que le mandat c'est le mandat le peuple sénégalais pour 5 ans. Bon. En 2024, le peuple sénégalais n'est pas. Maintenant, le mandat que le peuple sénégalais a été renouvelé en 2019. Le mandat c'est qu'on parle au Sénégal c'est quoi ? Est-ce que vous vous projetez pour le 3ème mandat ? Je n'ai pas le droit de le dire. Pour moi, les journalistes sénégalais sont des matins. Pour moi, les sénégalais sont des matins. Parce que pour moi, les présidents ne peuvent pas défendre le 3ème mandat. Ils ne peuvent pas défendre le 3ème mandat. Ils ne peuvent pas défendre le livre et l'encyclopédie. Mais nous, nous sommes engagés. Ce qu'ils disent qu'ils sont engagés c'est qu'ils disent la Constitution sénégalaise. C'est-à-dire qu'il faut que nous, au Sénégal, à un moment donné, savoir ce qu'ils veulent. Soit nous, nous élireons les gens qui veulent dire qu'ils ne veulent pas la Constitution ou les lois ou les lois ou les gens qui veulent dire la Constitution ou les lois ou les lois Etats-Unis, c'est qu'ils veulent que Joe Biden soit ici et qu'ils disent avec Poutine. Est-ce qu'ils ont engagé les Etats-Unis ? Les Américains s'en fichent sur les paroles de Joe Biden. Mais si Joe Biden s'est engagé l'Amérique, signé au nom des Etats-Unis ou n'est-à-dire qu'ils n'ont pas les Américains d'aller. Donc, ce qu'il veut faire c'est son problème. Il n'y a pas un mandat en 2035. Il n'y a pas un mandat en 2035. Mais la Constitution sénégalaise, elle est claire. Dans son article 27, il dit ceci. L'article 27 de la Constitution sénégalaise dit ceci. Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Alors, il n'y a pas cette phrase-là. Dans l'école primaire, il y a des élèves du CED, il faut analyser grammaticalement cette phrase-là. qu'il n'y a pas Madame, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Personne. Personne. Il n'y a pas deux mandats qui ont fait. C'est ça. Il faut dire qu'il n'y a pas un mandat de 2012 à 2019. Il faut dire qu'il n'y a pas de 2019 à 2024. Il n'y a pas deux mandats qui ont fait un mandat qui ont fait un mandat. qui ont fait un mandat. C'est un mandat qui ne veut pas un mandat. Il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat. Il n'y a pas un mandat. Droit à la science là, science par extraordinaire du compliqué. Si nul n'est censé ignorer la loi, je n'ai pas voulu voter la loi. Ce n'est pas le droit, ce n'est pas le judicieux. Donc le droit est compliqué parce que l'homme et l'homme, c'est un peu compliqué dans mon sens. Dans la constitution, madame le rédacteur, Ismaïla Majewerfal, je répète avec moi, nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C'est un débat de sonde en politique. C'est un débat que vous savez, de temps en temps, nous sommes en train de s'occuper des sénégalais. Nous sommes en train de faire des contraintes. Nous sommes en train de s'occuper des trois mandats, des journalistes qui sont habitées, ils sont avec le régime, ils sont avec Maki Sal. Ce qu'ils font, c'est qu'ils font des questions et des orientations. Ils font des questions et des questions. Ils font des questions. il a le droit il a 10 000 mandats sauf que nous avons le droit au-delà du discours moral vous faites que le moral est-ce qu'il faut tenir un tel discours je ne sais pas mais nous, les athées parce que le droit il y a la loi et l'esprit de la loi il doit allumer l'état de la loi au Sénégal, si on a l'article 27 il n'y a pas d'accord il n'y a pas d'accord en 2012 nous voulons imposer les Sénégalais des fois j'ai du mal à reconnaître le peuple sénégalais parce que souvent nous n'avons pas de sens parce que mon malaisien c'est ça nous n'avons le droit de faire deux mandats plus de deux mandats consécutifs c'est ce que nous commençons ce qui nous attend nous neỉ pas on n'a pas d'accord on n'a pas de raison parce que l'adjectif consécutif quand même il n'y a pas d'accord ce qu'il faut jouer consécutif on n'a pas d'accord ce que l'on n'a pas de définition consécutif tout le monde nous nous demandons nous n'avons pas il y a des règles tout le monde il y a un bac même si il n'y a pas il n'y a pas de bons il y a un bac il n'y a pas de bons il n'y a pas de bons nous provoquer des babes parce que mon film de google moi en fait d'un minimum la décision lui revient tu m'aimes la adjou alors là nous avons appelé à de nakaéon badef candidat tuyre parce qu'un moment donné nous sommes dénigés comme l'onion boudou l'onion boudou l'onion madame rayoumi d'où d'emferno voilà n'yom n'y a pas de renouer parce que je n'en ai pas la nico est ce que d'angé 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 qui wat d'angé présente wat moudani mom douche wa mom setan démocrate legu boudjote d'ine tue wa konman amoye sénégalai tog l'endim d'eux de merhar man ma manmi borom riau mi malmé n'a khamni mam om ria mi boudjote et rek dina tue wa lol amours sens légi sénégalai n'yom wara kham le message qui est derrière mais ça est de me dire nina khamni n'yom lai wakal parce que où le sénégalais il s'adressait pas aux sénégalais il faut que les sénégalais le comprennent la preuve voire france et l'oron wakta hamnen ni 15% des sénégalais de boudjou bap qu'on il s'adressait aux autres man bouge dira taux filles ambjot vendredi soir wallon de flanen mato fi d'écortique un message de vous moko parce que dama bari wak j'ai énormément de choses à faire mais j'ai j'ai un peu peut-être de ce qu'on intervue venu bari l'éctubinetti waram dorati am wala n'you bari d'euglou mota wakou manak léblé maï wak moi am 100% je suis pas dans le secret de dieu n'est ou ma fove mais pour man de n'y wara am belé lecture bohame n'est moï wouté avec lecture bimouni proposé parce que mom wakna bouni kote mou wak bougon air et kola mou baï be soubole élection et sa mou wak c'est n'youtch l'essentiel moi n'youn on a des lois on a une constitution on a un précédent y'a la jurisprudence wad dja rnafi du wad de brenny wad eidem par force foumou mou djetaïdi il est en train de raser les murs malgré son âge n'youn koi salué de passage de konyana mougen au bout du fan kinec mom ham ga amoul adi wad am on va voir bah ham ak déclarations phalény moudi agnoud motak man pour man bougnou danu ti kambougou ga hamni mom lay gas mom lay prépare nan aï le moment venu dina wakak man man duma duma ko atizek journaliste dame damna baniko yao danga wakoni doati wak doati dine on se rappelle de sé de sé de sé dire mo mo ko wakon mettaï l'oumou wak nene il est démocrate parce que entretemps américain yu blinken yon na dakar secrétaire général secrétaire ou politique extérieure bou à etats-unis madame un pion un fervent démocrate bapare ne koko hamnikou essentiel un pion essentiel dans l'état dans l'état dans l'état américain boumigné dakar on a suivi son discours il a été clair il s'est adressé au peuple sénégalais bapare wak ni mom il kouwa mom d'afo ni guffe gum il kouwa ke le président makisal est un démocrate d'o'hague fofou non mom l'oloko wak bapare dani le sénégal est un grand peuple ne amérique sénégal la kharitou amérique il s'en fiche de l'amérique depuis 60 ans et amie au sénégal moi je m'en réclame parce que c'est un peuple qui nous qui nous a choisi et qui est qui a voulu être amis avec nous et qui est fidèle dans son amitié je préfère dix mille fois l'amitié que les américains m'accordent par rapport à ces colonisatrices de la france qu'on a accès n'engagent comment mon moulage pour mon amérique ils sont fidèles dans leur amitié et on n'y a pas de nom morda blinken d'oumounye a les visionner son discours il a donné une interview agne yo e tv agne yo momo du ibracan mais aussi il a donné un discours il faut des fois dans la république dans la vie de la nation nyo takaouti nini ligny wak d'avancancé sinon on moussant d'un filet mme l'amérique t'adou d'emfeine américains et wakna loulère d'égungen yen en ambassade yen en nye wakna mais prolemmy moi d'union n'y a pas de voir c'est des amis du sénégal man encore une fois je vais pas fuir le débat du goyo bouti aïtoubabi néné n'en kok mon go moyo limo gomoyé les sénégalais néné 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 au mois de mars mom gisne lumou l'oumbourou du date de taalba guisne n'y n'y a pas eu le nom de fidégo mais mon âme n'a pas de voir c'est bon moi qu'elle alors le papare à la mme d'abbi néné les amoureux marsement d'où fait amati parce qu'on peut pas se permettre manam mugia ou l'ouïe de f moi il maman dit dit là m la mme nom n'y aï moni n'y nangou et nid n'y a au deal en notage le pays mome l'essentiel d'ailleurs 14 sénégalais ont été tués et il avait une belle occasion ce qui s'est passé par l'essentiel d'ailleurs je suis un citoyen ordinaire et je suis un patriote, un républicain, un laïc de Sénégal je me suis incliné devant leur mémoire mais on constate aussi que le Président de la République il n'y a pas eu les enfants, c'est-à-dire qu'ils s'en foutent de 14 enfants et pourtant ils ne peuvent pas être des enfants, ils ne peuvent pas être des enfants ils ne peuvent pas être des enfants rappelons-nous que les enfants qui ont eu 14 ans mais ils n'y a pas eu les enfants si vous regardez la vidéo, ils n'y a pas eu les enfants le prétexte est qu'il n'y a pas eu les enfants, il n'y a pas eu nous avons avancé pour vous, nous sommes si vous savez, nous avons eu l'interview et là je vous invite aussi à aller le suivre je vous invite à vous, pour moi si vous savez, dans un pays sérieux pour que nous sommes dans une république sérieuse qui se respecte le Président de la République a été arrêté parce que si vous avez eu l'unité nous avons eu l'unité de supprimer le poste de Premier ministre je vous invite à vous, pour moi, je vous invite à tester je vous invite à tester, après 7 ans, je vous invite à tester la gouvernance directe je vous invite à dire, il dit, je cite Macky Sall je vous invite à tester, après 7 ans d'exercice la gouvernance directe je vous invite à dire, de 2012 à 2019 Premier ministre, c'est la constitution sénégalaise je vous invite à prévoir madame Premier ministre un cadre et un article je suis chef du gouvernement certes, il est nommé par le Président de la République mais il devient chef du gouvernement et il contre-signe il a un pouvoir de contre-signe ce que je veux dire, c'est un décret pour que le Premier ministre du Sénégal signé à l'époque où le Premier ministre avait un décret valable si le Premier ministre avait un décret valable il a un rapport il a un contre-signe le contre-signe, c'est la loi qui le prévient je vous invite à dire, il a un prérogatif de la loi et il a un prérogatif de la constitution sénégalaise ça a été adopté par voie référendaire ce que je disais, c'est des termes juridiques mais aussi, on ne se laisse pas berner on ne peut pas imposer comme un débat parce que ça mérite d'être débattu il a un peuple qui a dit par voie référendaire en 2016 il a un référendum pour voter la constitution la constitution, quand on a voté il a un premier ministre il a un maintien il a un préfectu il a un premier ministre et il a un autre il a un premier ministre il a un soutien il a un 62% dans le référendum il a un peu de 15 articles mais avec les articles ils sont prématures je suis le premier ministre c'est l'institution je suis le premier ministre et je suis le premier ministre maintenant, les primatures ne sont pas prématures dans la constitution quand on a voté ce que je sais c'est que la constitution après 7 ans ils ont testé une gouvernance directe je ne sais pas si ce sont ces mots les professionnels de la politique les spécialistes du discours politique ils disent pourquoi est-ce que la gouvernance directe parce que moi, la gouvernance directe je ne sais pas en tout cas quand on me dit que la gouvernance directe je ne sais pas si c'est la corruption c'est la corruption bon, peut-être que je me trompe mais c'est ce que je pense en premier c'est la corruption maintenant, pourquoi est-ce que la gouvernance directe je vais supprimer la gouvernement ? vous savez la constitution du Sénégal je vais prévoir parce que si vous avez vu la constitution je sais pas je pense que j'ai proposé la constitution mais en 2016 je vais voter je vais accepter peut-être que je me trompe de la date si c'est pas 2016 c'est 2017 mais je pense que c'est 2016 vous pouvez aussi me rectifier parce que je n'ai pas pris le soin de vérifier la date en toute modestie je vais avancer la date je ne sais pas exactement mais en tout cas ce que je dis c'est le référendum que j'ai dit c'est le référendum que j'ai organisé le référendum c'est le premier ministre parce que j'ai dit japonais il faut tester ça tester je n'ai pas je n'ai pas pas je n'ai pas je n'ai pas ou je n'ai pas que je n'ai pas que je n'ai pas de gouverneur directe si je n'ai pas de gouverneur directe je n'ai pas de gouverneur de gouverneur en tout cas c'est ça c'était en 2016 on me précise merci ma chérie en fait je n'ai pas de gouverneur 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 dans le discours dans les propos du président je n'ai pas de gouverneur parce que journalistes français ils ils sont dans leur façon de poser des questions il faut qu'ils ont d'habitude de poser des questions qu'ils ont posé journalistes ils se posent des questions ils se posent de l'Union africaine pour Mme Djel je n'ai pas de gouverneur en fait président de l'Union africaine mais dans ce qu'ils ont dit c'est un mandat qui est un mandat qui est qui est qui est qui est qui est parce que nous 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 l'Union africaine l'Alpha Condé nous nous résidant surveiller nous d'un 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 africain n'est qu'il a titre honorifique le mandat c'est un mandat un cours de président chaque année s'occuper l'Union africaine de l'Afrique de l'Union africaine de Amati djot c'est le président du sénégal qui dit aux sénégalais d'une manière solennelle et en direct de télévision française que sont la France 24 et la RFI il dit ceci pour s'occuper au quotidien du sénégal moi l'ol sénégalais ria mingakhamni yen mom yen modink madem seti nyari at inyon africaine dj mokko diag le rek ta mom defu fa loa dini oufa loa amul doale dindi loa amul doale yok feu virgul tour fatil ayni inyon africaine parce inyon africaine pour gade fadara fok 54 états d'accord mom amul kon pouvoir ou defu fadara wala sopi fadara le mou mana am mw avil la fe emetre avil la fe am avi bo hamni mom en fête boko emetre meneng ko rejete meneng ko d'accord mok ayni na wle nyofane kon mom u inyon africaine leg mone sénégalais fixer lene agregare am dans les y nilen rejete rejete mende kou tala toumoko omo djete rejete lor montag me juge man man président indi wat lenga hamni moye premier minis parce ke il faut man nom me kou hamni il va s'occuper au quotidien du sénégal man je trouve kani boudon rejete mou bo hamni ayni nid une normale nid demokrasi ag républi boudon normal lagn un président qui dit ça il doit être demi de ses fonctions pour man man mon lola gom pour man un président qui avance un tel discours il doit être demi de ses fonctions kou mérite tout yor rium parce que la fall devant le suffrage universel avec des urnes nid voté nid nid de incarner maman plein pouvoir bi dans un régime présidentiel maman sénégalais nid lignan majok mandat honorifique bien lignan africaine d'africaine d'africaine maman laïe galant tal mot tal tout mel mel maman le père de famille dany djabot tam go mel tal mel parce que école b maman grand place maman maman fréquent de grand place madame le schéma effet non l'amen un père de famille qui dit à sa famille à partir de maintenant débrouillez-vous je n'ai plus votre temps l'ides moi en fait c'est là où je me retrouvais avec des amis c'est à dire la grande place pour jouer et passer du bon temps avec des amis ils m'ont fait l'honneur de me désigner comme chef de grande place à partir dorénavant débrouillez-vous je ne pourrai plus m'occuper de vous donc c'est les sénégalais encore une fois de prendre la responsabilité dans ce qu'il a dit et c'est grave on ne veut pas s'attarder ou bien s'arrêter sur le discours je ne vois pas l'opposition sénégalaise réagir parce que si elle réagit je pense comme toujours ça passe et je réagir parce que c'est grave l'Union Européenne c'est un mandat tournant comme Niko c'est bizarrement extraordinairement parlant au moment où Macron donne le président de l'Union Européenne au niveau de l'Union Européenne c'est le même moment aussi à l'Union africaine vous allez me dire que ça relève du hasard peut-être c'est du hasard je ne sais pas en tout cas la ressemblance ça me trouble ça me trouble le moment quand Macron a dit le mandat de l'Union Européenne nous avons aussi choisi le mandat de l'Union Européenne le moment nous avons le Sénégal tout le Sénégal l'identité tout le Sénégal le premier ministre de l'Ewoud a confié au Sénégal ce qu'il a dit je vais le voir aller vérifier il va confier la gestion du pays à un premier ministre parce que le Sénégal doit être géré d'une manière quotidienne c'est lui qu'il a dit au quotidien nous devons gérer le Sénégal donc je vais vous inviter madame je vais vous dire de vous dire parce que le Sénégal est le seul il a parlé de beaucoup de choses il a parlé du coup de taille du terrorisme du constitution et le mandat il a parlé du premier ministre avec son retour il a parlé de l'événement de la Marseille voilà c'est le discours et puis ça mérite d'être consulté ça mérite d'être vu ça mérite d'être entendu je vois qu'on a dépassé l'heure parce que je ne veux pas une heure de temps encore une fois après que je ne veux pas de la Marseille je me rappelle le pourquoi je veux dire je veux dire je veux dire que je veux dire l'hymne du Sénégal d'habitude je joue une musique d'Ismailo qui s'appelle Tadje Bon mais aujourd'hui puisqu'il s'agit d'un numéro spécial j'ai bloqué le compte à 20 parce que les chroniques de Sherkan 20 numéros le nec mais puisque c'est une chronique spéciale j'ai voulu marquer la solennité l'événement j'ai bien fait de commencer avec l'hymne du Sénégal mon hymne c'est notre identité première si vous avez un chien si vous avez un chien vous avez un chien vous avez un chien vous avez un chien l'hymne c'est Senghor les paroles sont de Senghor la musique d'Ebert Pépère mais demain est lancé un débat où bien j'ouvre une brèche pour les Sénégalais l'hymne du Sénégal ne traduit pas le peuple sénégalais la grandeur du peuple sénégalais pour moi l'hymne manque de profondeur dans ses paroles et de profondeur dans la musique moi je lance un débat j'en profite pour provoquer un débat afin que les Sénégalais discutez avec l'hymne ce qu'il faut est-ce que après 60 ans les Sénégalais ont le courage de choisir l'hymne par voie référendaire c'est ce qu'on fait c'est ce qu'on invite les Sénégalais pour parler de ce qu'ils veulent si on a un hymne ils traduit sur Wolof sur Diola sur Serre sur Lac un hymne qui nous ressemble parce que les peuples se sont déglossés les hymnes qui nous ressemblent mais au Sénégal en sondage 90% des Sénégalais ne chante l'hymne national moi je trouve que le texte est lourd les paroles sont compliquées la motaphore est biaisée parce qu'un lion rouge qui rougit gagne de Hongo voilà ça pose un problème un enfant de C2 il est confus parce que qui n'est pas un lion rouge qui rougit c'est ça c'est ça madame balafon d'où d'où c'est ça c'est ça pour moi voilà la parole c'est ce qu'on a dit avec des professionnels de la séméologie nous avons dit que c'est le langage sémantique avec des professionnels grammariens nous pouvons décortiquer le texte avec des professionnels de la philosophie ou bien de la sociologie nous avons dit que c'est le hymne du Sénégal parce que nous avons dit que les professionnels nous décortiquons le message voilà, c'est ce que nous avons fait nous avons appris à l'interview nous avons dit que c'est ce que j'ai vu pour moi, ça ne reflète pas un homme jovial un homme agréable dans l'interview je l'ai vu porter un costume sombre parce que c'est un décor gay, agréable, ensoleillé pour moi, si vous avez eu ce que j'allais recevoir ce coeur, il était lourd et j'ai trouvé le président dans sa façon de s'habiller il était lourd pour moi, si je vous conseille en image je ne vous conseille pas bon, la chemise, c'est bien c'est une chemise blanche mais la cravate je ne vous conseille pas pour moi, je ne vous conseille pas pour moi, je ne vous conseille pas parce que la cravate, je ne vous conseille pas pour moi, je vous conseille de dégager une neutralité de la chemise pour moi, d'accord, neutralité, c'est bien mais par rapport au décor, je pense que ça a manqué j'ai trouvé quelqu'un qui était lourd pour moi, si je vous conseille de dégager une cravate je vous reçois avec madame relax, parce que vous êtes venu au palais c'est le palais du Sénégal le palais du Sénégal je vous conseille de dire que c'est la culture de la terre je vous conseille d'une manière de terre je vous conseille de faire une cravate c'est là où Obama est vraiment un gentleman si Obama n'est pas une cravate ou si on a une cravate, une cravate, une cravate poivrée une cravate légère, simple, rafette, simple une cravate, ça reflète en fait la joie de vivre sénégalaise mais une cravate, en fait, en fait les couleurs sont sombres les costumes grisailles sont sombres alors qu'actuellement, le mois de décembre ce n'est pas ce mois-là ils portent les couleurs moi j'ai fait le Sénégal récemment mais j'ai trouvé que le soleil était là et le décor du palais aussi c'était un décor jaune il fallait qu'il s'habille d'une manière ensoleillée c'est ce que je n'ai pas vu dans l'habillement bon, vous avez aussi question là il y a un moment où le Mali vous avez abordé vous avez abordé cette question en fait, la Guinée vous avez aussi le rôle qui vous a donné la part belle avec le message qui vous a envoyé les militaires parce que il n'y a pas d'un coup d'état bon, quelque part c'est d'une manière indirecte qu'il s'adresse à lui-même alors c'est une façon de dire à l'armée sénégalaise et aux autres rester dans les casernes bon, il est libre de le dire je veux retenir aussi ce que je veux dire c'est un mandat le mandat c'est un sénégalais je m'en fous de vous avec ces arguments j'ai décidé c'est moi le président de la république la constitution n'existe pas j'ai décidé je suis un démocrate l'essentiel c'est un moment donc les sénégalais ils ne connaissent pas encore une fois le discours que je me suis retenue il ne s'adressait pas au sénégalais la preuve mon journaliste je me suis dit pour moi ça je ne veux que le discours l'interview c'est lui qui l'a voulu pas les journalistes c'est lui qui a voulu faire l'interview ma lecture me donne ça c'est lui qui a provoqué l'interview qu'il a voulu pour donner des gages aux occidentaux parce que mon occidentaux il est là les français les américains ils traduisent en anglais l'allemand traduisent en allemand l'anglais traduisent en anglais l'nari traduisent en anglais si vous ne vous dites les wolofs ils ne peuvent pas traduire bon les traductions il y a les wolofs mais il ne sait pas s'adresser aux sénégalais il faut que les sénégalais le connaissent les gens ils ne veulent pas intéresser les wolofs en tant que républicains sénégal je fais mon parti j'ai pris mon courage à deux mains décortiquer mon discours le public l'élément s'il ne faut pas que le livre c'est ce que je sais vous savez encore une fois je vous invite à aller regarder à aller voir l'interview j'ai dit c'est à la suite j'ai dit vous savez c'est ce que les gens ont été nous voilà c'est ce que je sais il faut partager Nous partageons. Nous allons nous laisser donner des amis. Nous nous savons que les gens s'intéressent. Nous connaissons nous tous les premiers... Nous avons des conseils et de soutenir. Nous avons des messages et des ressources. Nous avons des encouragements. Nousrons tous les même souhaités. Nous sommes tous les médecins. Nous devons nous les regrès. Nous nous avions d'autres prétentions. C'est ce que je sais, c'est que je ne sais rien Quand l'essange leur donne, le dialogue leur donne On est dans le dialogue, on est dans l'essange Ce n'est pas parce que je suis ici prétentieux Je vais avancer une lecture, une analyse Je fais un commentaire après mon interessange Je suis d'accord avec moi, je suis d'accord avec moi Je pense que mes propos sont des critiques Je suis de nature, je suis fougueux Je suis de nature, je suis bouillonnant C'est le tempérament sénégalais C'est le tempérament Alpoulard qui m'habite C'est le tempérament serré de par ma mère Et c'est le tempérament Wolof, les Wolofs qui m'ont sauvé Le tempérament est, Dieu me dit Je ne parle pas, je ne parle pas En fait, je parle fort, je donne l'impression de crier Mais je ne me souviens pas Je ne parle pas Je parle très fort, mais je ne parle pas 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 C'est ce que je parle Encore une fois, c'est le Sénégal qui est le temps Sénégal, quoi, nous avons appris à notre pays, nous avons appris à l'épreuve de la ville, nous avons appris à notre Americans, nous avons appris à notre rendez-vous. Nous avons accepté de nous trouver des chroniques ou des déchets pour tous les avoir appris à notre actualité en Sénégal et en Ami. On l'a tenu à 1h30, je pense que c'est bon. Je vous dis bonne soirée, bon week-end et encore une fois, bonne nuit.